Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Gemite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus si affinités. Aujourd'hui c'est notre émission Focus, durant laquelle nous nous concentrons sur un aspect particulier d'un jeu. Et dans ce numéro, nous allons regarder depuis près le gameplay offert par Final Fantasy XIV Online, A Realm Reborn. C'est parti ! Dans le numéro précédent, nous avons regardé un peu l'interface du personnage, d'accord ? Et un petit détail que je ne vous ai pas montré parce que j'étais dans la grande cité, c'est ce symbole-là. Lorsque vous arriverez dans les petites villes, ce symbole-là va apparaître, en fait c'est pour vous indiquer que c'est une zone de repos. Ce qui veut dire par là que vous allez bénéficier d'un boost d'XP, là que c'est un peu commencé. Il y a des petits écarts, je ne sais pas si on peut bien le voir, entre ces deux couleurs-là. D'accord ? Donc plus longtemps vous allez rester ici, plus vous allez engranger une espèce de boost d'XP. Et comme ça quand vous allez revenir, les points d'XP gagnés seront un peu plus accrus, pardon. Allez, donc nous, ce que vous voulez, et ce que vous attendez depuis longtemps, enfin depuis deux vidéos, on va dire, c'est le gameplay, comment ça se passe dans ce jeu, au niveau de la bagarre. D'accord ? Donc on va le faire. Ici je me trouve à Horizon. Donc on va aller à l'extérieur. Ça, ça s'appelle les Aléas. En fait c'est une... C'est une quête de groupe public, en fait. Voilà, c'est une quête publique. De groupe. Quête de groupe public. Quête de... Voilà, c'est ça, c'est ça, ça se passe là. C'est... Je vous montrerai ça lorsqu'on parlera du système de progression. Parce que c'est une autre manière pour vous de pouvoir engranger d'XP et ainsi de faire progresser vos différentes... Vos différentes classes, d'accord ? Aujourd'hui on va juste regarder comment ça se passe justement au niveau de la bagarre de... Quelques-unes des classes. Enfin pas de tout, ça m'a le plus de vous montrer le système, d'accord ? Mais pour ce qui a trait aux classes à proprement parler, Ce sera plutôt dans d'autres vidéos, d'accord ? Je ferai une vidéo sur le pugiliste, je ferai une vidéo sur... Où il y a des acteurs, etc, etc. Alors, comment ça se passe ? C'est le... C'est le classique, d'accord ? C'est pas un jeu d'action malgré le fait que vous pouvez jouer avec une manette. Je vais vous montrer ça. Tiens, on va commencer avec la manette. Je pourrais rigoler un peu. Donc, je vais vous montrer dans la précédente vidéo, d'accord ? Comment ça fonctionnait. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de connaître comment fonctionne l'interface d'un... d'un MMO. Enfin, c'est quand c'est aussi riche que celui de Final Fantasy. Alors, configuration du personnage. Donc, on va à la configuration du personnage. On le demande à ce que... On puisse jouer avec ça. Et voilà, donc, normalement, quand je me déplace, ça, c'est avec la manette. D'accord ? Voilà. Alors, donc... J'ai pas joué avec, donc... Avec LT, c'est ça. RT, c'est ça. Oh, God. Je pense que ça va être chier. Bon, allez, comment on sélectionne déjà ? Le gars. Genre, le gars qui s'est préparé, quoi. En fait, c'est avec le bouton A, d'accord. Juste la cible. Donc, pour dé-sélectionner, c'est avec B. A, c'est pour sélectionner la première cible. Et donc, auto-attaque. En fait, la A, c'est l'auto-attaque. C'est pour ça que vous sélectionnez déjà par défaut. Là, il y a encore... Vous êtes trop loin de votre cible. C'est tout à fait normal. Bon, ça, c'est... X, c'est pour interagir avec... Ça va être drôle, ça. Y, c'est pour sauter, comme dans la plupart des jeux. Bon, ce que moi, je cherche, c'est... Comment sélectionner... Ah, j'imagine ce qu'il faut. En fait, il faut s'approcher. Et puis... Ah, vous êtes d'accord ? Non, même pas. Bon, on va aller vers lui. Ça, c'est avec la manette, je vous le dis. Il est où, ma bestiole ? Où est-ce qu'il est ? Damn it ! Où est-ce qu'il s'est caché ? Au rebond, il y en a beaucoup, le rebond. Est-ce qu'il est... Bon, au rebond, on est en train d'attaquer. C'est pas grave. Bon, il faut que je cherche comment... C'est pour le menu ? Non, c'est pas que je cherche. Ouais, je me suis préparé. Je ne vous dis pas, je suis malade. C'est bon, en tout cas. Stop attaquer. On valide. Bon, ça ne marche pas. Donc, ok. Donc, avec... C'est quoi ? LB, c'est ça ? LT, RT, RB, LB. Donc, avec RB, c'est ça ? LB. Ça ne fonctionne pas pour l'instant. Select, c'est ça ? Mission, déplacement, réseau social. Ouh ! D'accord. Ça, j'aurais dû vous montrer ça avec l'interface. D'accord. Mais je ne vais pas... Damn. Ok, attends, attends. Voilà. Sors du menu. Voilà, c'est B pour sortir. D'accord. Moi, je vais me battre. Mais écoutez, c'est... On va commencer d'abord avec le truc classique. D'accord. Le gros noob. Ok. Donc, ça, c'est... Je reviens avec le clavier sourire. Donc, comme d'habitude, pour se déplacer sur WSD. Ok. Si vous avez un clavier QWERTY. Sinon, ce sera Q, machin, etc. Ce sera un clavier AZERTY. Ensuite, bien entendu, pour sélectionner, c'est avec la touche TAB. Ouais. Voilà, comme ça. Et pour attaquer, vous... Utilisez aussi vos raccourcis clavier. Par exemple, ça. Boom. Boom. Comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça, ça se passe. Donc, vous connaissez déjà. Les combats sont classiques. Mais ce qui est particulier, c'est trop dire. Mais ce qu'ils ont rajouté en plus, c'est que certaines classes, tous ceux de disciples de la guerre, c'est qu'ils peuvent vous battre en vous déplaçant. Vous voyez ? Je bouge tout le temps. Comme ça, je peux faire... Vous connaissez mon histoire de PVP. C'est-à-dire, tenir autour de la cible. Pour justement réduire ses probabilités de m'avoir en face de lui. Parce que, comme pour les joueurs, les mobs doivent également vous avoir en face d'eux pour pouvoir infliger leur coup. Et ce qu'ils ont fait dans ce jeu, c'est qu'ils vont l'indiquer par ce symbole-là. Vous voyez ça ? En fait, ça vous indique le sens, la direction, en fait, du regard du personnage. Enfin, du mob. Vous voyez ? Comme ça, vous avez certains qui ne vous regardent pas. Même si, normalement, juste en le regardant, vous savez qu'ils ne vous regardent pas. Mais juste pour vous aider quand même. Vous voyez ? Allez, c'est là-bas qu'ils regardent. Donc, vous pouvez une une par derrière. Et vous avez ça. Comme ça, vous pouvez tourner. Vous voyez, autour de lui. PVP. Vous savez que... Lui, il est obligé de tourner pour vous frapper. Comme tous les autres. Ok ? Comme ça. Comme ça. Voilà. Bon, j'ai pris des petits mobs comme ça. Parce que ça va être plus facile pour vous montrer, vous indiquer certaines choses. Donc, par exemple, ça. Donc, c'est la barre de votre cible. Quand vous frappez. Elle, vous voyez, elle vous cible également. Donc, ça, c'est la cible de votre cible. D'accord ? C'est ça, c'est ce qui est indiqué. Ensuite, vous verrez souvent des... Vous verrez pas souvent, mais tout le temps, cette lettre-là. Pour l'instant, je ne vois pas c'est quoi l'utilité. Mais ça vous indique seulement l'ordre, le rang, pas le rang, mais la position du mob que vous avez tué. Par exemple, c'est D. En fait, le prochain, ce sera E. Dès que je vais l'attaquer. E. Allez. Je vais au prochain. Ce sera F. Alors, pour l'instant, je ne vois pas c'est quoi l'intérêt. Si vous savez pourquoi, c'est quoi l'idée. Peut-être que c'est pour le côté un peu, pour les consoles. Peut-être que c'est nécessaire pour eux. Mais pour nous, le PC, on sait clairement que le mob nous attaque. Donc, je n'ai pas. Je n'ai pas. Je ne sais pas. Ça va jusqu'à Z, en fait. Ensuite, ça revient à A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, jusqu'à Z. Et puis, ça rentre comme ça au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas. Le seul moment où j'ai vu que ça... Bon, être utile, c'est trop dire. Mais c'est qu'il y a certaines missions qu'on appelle des mandats. Où, en fait, vous avez des mobs qui sont spécifiques à vous. Dès que vous l'attaquez, en fait, personne d'autre ne peut l'attaquer. D'accord ? Donc, à ce moment-là, vous aurez, par exemple, le chiffre D, E, F. Ça n'apparaît qu'à vos yeux. Les autres ne voient pas ce nombre-là. Comme, par exemple, lui, il l'attaque. Je ne vois pas si c'est A ou si c'est Z. Ou si c'est comme ça. D'accord ? Moi, je peux le voir. Par exemple, s'il y a beaucoup de mobs comme ça autour. Et que chacun a son mandat. Qui demande également de tuer des ores bonnes. À ce moment-là, moi, je pourrais savoir lequel est le mien. Parce que j'aurais les chiffres... Enfin, pas les chiffres, mais les lettres à côté. B, C ou Z, etc. Qui indique cela. D'accord ? Mais hormis cela, je ne vois pas à quoi ça sert. Mais bon, peut-être ça. Je ne sais pas. Mais bon. Oui, peut-être. Alors, ce moment-là, ça peut être utile. C'est à voir si on n'est pas habitué. Sinon, on ferait à peu près ça pour les mêlées. On peut changer. Je vous montre un peu pour le galéateur. Juste pour voir que... Alors, ça, je vous disais, dans l'autre, quand vous changez... Quand vous avez des zones de chasse et que vous changez de classe, vous voyez, il y a un délai de récupération sur toutes les habiletés. Donc, vous ne pouvez pas vous battre tout de suite. Je pense que c'est pour vous empêcher de changer de classe pendant que vous vous battez. Ça aurait rendu des choses plus dynamiques, plus intéressantes. Mais bon, je ne sais pas pourquoi ils empêchent cela. Bon, c'est un peu long. Donc, lui, c'est mêlé. Donc, c'est la même chose que l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez tourner autour de la cible, etc. Par contre, on va prendre Elementaliste. En fait, c'est la classe Soigneur. Bon, je n'ai pas encore un équipement intéressant. C'est pour ça qu'il est niveau 5 et il va se faire shooter par l'escafit parce qu'il est niveau 14. Je vais voir si j'ai quand même un équipement pour lui. On va voir dans l'arsenal. Ah, ça va faire très mal. J'ai ça. Niveau 1. Je n'ai pas mieux, hein. Non, ça, c'est des trucs de métier, ça. On ne touche pas. Ça, c'est pour être l'artisanat, je veux dire. Donc, ça n'apporte rien, aucune stat. Là aussi, ça n'apporte aucune stat. Non, je n'ai pas encore eu le temps. Je pense que j'ai vendu son équipement, lui. Sans m'en rendre compte. Ah oui, je sais pourquoi j'ai vendu son équipement. C'est parce que ce n'est pas lui qui va vous montrer, qui va vous donner un aperçu des classes de magie, en fait. C'est pour ça que j'ai vendu ces trucs parce que ça ne me sert à rien. Mais je pense que c'est ici. Non. Bon, on va faire avec, d'accord ? Juste pour vous montrer. En fait, c'est que j'ai envie de vous montrer, c'est juste que les classes de magie... Ouais, on va voir peut-être avec le cutis, ça fait beaucoup plus mal. Oh merde, c'est vraiment d'accord à attendre ça. En fait, les classes de magie, c'est qu'il y a certaines habiletés qui leur demandent de rester sur place. En fait, ce sont les habiletés d'incantation. Donc, bien entendu, c'est qu'il veut dire par là que la personne doit se concentrer ou bien incanter un sort. Enfin, une formule magique, genre blablabla, blablabla. Et pour ça, il ne doit pas être interrompu. D'accord ? Pour pouvoir le lancer, sinon, c'est mal barré pour lui. Et donc, c'est à peu près cela comme information que vous pouvez avoir. Ce symbole, je ne sais pas ce que ça veut dire, celui-là. Au départ, je pensais que ça indiquait que vous êtes trop... Enfin, que c'est un mob de bas niveau par rapport à vous. Mais là, évidemment, c'est niveau 4, 14, c'est pour ça que c'est qui le plus haut. Donc, ce n'est pas évident de savoir ça. Là également. Je ne sais pas c'est quoi. Faites le rouge. Peut-être que quand je vous parlerai des éclats, d'ici là, j'aurai trouvé c'est quoi exactement la signification du symbole à côté. Ce n'est pas indiqué dans l'aide. Donc, ce n'est pas très... Ce n'est pas très, on va dire quoi ? Friendly. Au niveau de l'aide. À ce niveau-là. D'accord. Allez, donc, je voulais montrer... Ouais, comment ça se passe à l'aide. On va essayer quelqu'un de moins fort. Ça va être chaud. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller chercher le sort de soin dans les traits. D'accord ? Que je vous ai montré la dernière fois. Donc, on va prendre les sorts de soins d'élémentaliste. Ça peut aider. Voilà. Il faut que j'enlève ça, pardon. Ouais, parce que c'est niveau 4. Il n'a pas encore accès à beaucoup de traits. Donc, on va prendre juste un seul. On va prendre le sort de soin. Voilà. Voilà. On va le prendre. On va le mettre ici. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre la téléplantation. On va aller à un niveau un peu plus bas. Ce sera plus safe. Mais il n'y a pas grand-chose. On va retourner en ville. Enfin, la grande cité. Allez-vous déjà. On va retourner à l'autre. Non. On va retourner. Non, pas là. On va faire ça. Rapatriement. On se retrouve tout à l'heure. Bien. Elles sont un peu une zone beaucoup plus accessible pour cette classe-ci. Alors, donc, voilà à peu près des genres. On va utiliser comme cobbaye cette coccinelle. Le symbole que vous voyez en haut, ce sont des... Enfin, ça vous indique que c'est un animal qui fait partie de votre bestiaire. Vous vous souvenez ? C'était cette liste de monstres qu'il vous faut tuer pour votre classe. Par exemple, pour ma classe d'occultiste, il faut que j'en tue deux ou trois. Je ne sais plus. Donc, ça peut être intéressant pour lui. Donc, on va le faire en même temps que je vous fais un peu la démonstration du gameplay des classes à distance. Par exemple, notre occultiste qui n'a pas grand-chut sur lui a peur de ses baguettes. Mais bon. Ça donnerait un truc comme ça. Voilà. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Donc, on ne peut pas le faire en se déplacant. Ça, c'est un buff. Attendez, merde. J'ai mal placé ça. Voilà. Interrompu. Donc, dès que vous commencez, interrompu. Donc, ce sont des classes, bien entendu. Du fait qu'elles sont à distance, donc elles ont des petites restrictions qui les empêchent un peu de faire n'importe quoi, aisément, on va dire. c'est obligé de rester sur place. Et bien sûr, vous pouvez être interrompu. Rien ne nous empêche. Enfin, pas rien, mais rien n'empêche les bestiaires d'interrompre vos sorts. comme ça. Non, on va mourir. Arrêtez. Par exemple, lui, on peut faire l'air dans ça. Bien entendu. Du fait que mon perso est bas niveau à ce niveau, enfin, par rapport à cette classe, c'est sûr que je ne peux pas vous dire si à plus haut niveau, on aura des habiletés un peu offensives qu'on peut utiliser en nous déplaçant. Ou bien, des habiletés instantanées. normalement, d'accord ? Si je me fie à tout ce qui se fait dans les autres MMORPG avec ce genre de classe-là. Mais je vous ferai une démonstration beaucoup plus avancée de cette classe-là. Avec Samia, probablement. Comme ça, je vous expliquerai un peu le principe de tout ça. C'est quoi les classes sombrales ? Qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi ? Comment ? Mais oui, donc Ornicard, tout cela, vous le verrez en temps et lieu. Donc, c'est à peu près ça. On peut regarder un peu l'archer pour voir est-ce qu'il y a une différence. Normalement, non. Lui, par contre, il a également des sorts instantanés. On peut regarder au niveau des traits, des actions. Est-ce qu'il y a au niveau, il y a des trucs qui demandent instantanés, 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 instantanés. Ah, c'est lancement, une seconde. Ah, il faut attendre un peu. Instantanés, 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 instantanés. Il y en a beaucoup. Et si on regarde notre occultiste, il y a quand même un sort instantané. Vous remplacez dans ça, c'est un buff. 2 secondes, 50, 2 secondes, 50, 3 secondes. Ah, il y a quand même un truc instantané. Autre prochain sort, encore un buff. Il y a que les buffs qui sont instantanés. Le reste, ce sont des sorts d'incantation. Ah, il y a quand même un petit truc ici, léthargie. La cible subit des effets de lenteur. En fait, ça c'est une sorte de contrôle. Tant mieux. Parce que vu le temps que vous devez faire pour lancer vos sorts, il vaut mieux que votre adversaire soit le plus loin possible. Ouais, majoritairement, en tout cas, les sorts offensifs, ce sont des sorts d'incantation. D'accord ? L'élémentariste, on va voir. Lancement, même chose. Voilà, donc à la plupart, les sorts, enfin, les sorts des... les classes de magie sont des sorts d'incantation. Il va falloir bien gérer vos sorts, il ne faut pas trop s'approcher, être à une bonne distance, etc. Sinon, vous allez vous faire très très mal. Voilà. Non, c'est juste pour vous montrer à peu près ça, c'était quoi l'idée du gameplay dans ce jeu. Maintenant, on va regarder comment ça se passe. On va quand même prendre quelqu'un d'un peu plus puissant. Comment ça se passe avec... avec la manette. Donc, je vais aller dans une zone un peu plus intéressante. attendez, on va utiliser notre téléportation. On va retourner à Horizon. Alors, nous nous retrouvons encore à Horizon, enfin, pas loin de Horizon, dans le roi silencieux, ce petit marécage là, avec des grosses bestioles. Et là, je vais faire la petite démonstration du gameplay avec une manette, d'accord ? Alors, donc, on va d'abord faire échappe, on va dans conflication du personnage, on clique ici, voilà, on fait fermer. et donc, vous voyez bien entendu la barre d'action qui a changé comme tout à l'heure. Et là, maintenant, comment ça se passe ? C'est très simple. Salut les vies. Ok. Donc, avec le joystick droit, vous pouvez jeter la caméra de cette manière. Avec le joystick gauche, vous vous déplacez. D'accord ? Ça, vous connaissez déjà si vous êtes un habitué des manettes. Comment ça se passe ? Pour pouvoir sélectionner quelqu'un, il faut juste utiliser RB et LT, enfin, pardon, RB et LB, mais auparavant, il vous faut nécessairement utiliser le RT ou LT. D'accord ? RB, enfin, RT, LT. Et comme ça, quand j'appuie sur RB, je sélectionne les cibles qui sont dans mon champ de vision. D'accord ? Parce que si je fais ça, nobody, parce qu'il y a personne dans mon champ de vision ici. Ok ? La personne là. D'accord ? C'est là où se trouve la caméra, parce que même si mon personnage est comme ça, mais moi, je regarde derrière. La caméra est positionnée dans cet angle là. J'ai fait ça. Voilà. Nickel. Pareil pour RT. Il vaut mieux, quand vous utilisez RT, enfin, quand vous utilisez les habiletés qui sont sur RT, il vaut mieux utiliser alors à ce moment LB pour pouvoir sélectionner. Comme ça, ça vous donne un peu plus de liberté, on va dire, pour pouvoir changer. Parce que là, cette fois-ci, vous utilisez les deux mains. D'accord ? Voilà. Ok ? Ça, c'est pour la sélection. Sinon, vous pouvez également faire un ciblage assez particulier. Je vais vous montrer ça. C'est avec le joystick gauche. C'est ça. En fait, je ne sais pas à quel moment. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Peut-être pour les soigneurs élémentalistes et que vous voulez cibler d'une manière particulière le tank. Comme ça, vous ne le perdez jamais de vue. En fait, c'est ça. Avec le joystick gauche, le droit, pardon, c'est ça. Joystick gauche, c'est pour se déplacer comme d'habitude. Donc, il faut juste appuyer sur le joystick. Ok, gauche. Si vous voulez passer à vue à la première façon, en FPS, c'est avec le joystick droit. Vous appuyez dessus et voilà. Donc, c'est particulier. Je ne sais pas encore. Je vais faire des tests pour voir à quoi ça peut servir, à quel moment, je veux dire. Mais bon, sachez que c'est comme ça. D'accord ? maintenant, la bagarre. Avant ça, on va disposer notre barre d'action de malette pour que ça soit beaucoup plus effectif pour nous. Alors, première chose, pour pouvoir déplacer les choses, enfin, pour déplacer les habiletés. Donc, vous faites ça avec RT par exemple pour ce panneau-là. Vous appuyez sur Back, comme vous pouvez le voir ici. Attendez, je vais utiliser ma souris pour vous indiquer l'endroit si vous ne le voyez pas. Ici, vous voyez, c'est indiqué Back pour modifier le bouton de votre manette. Le petit bouton gauche ici. Donc, je le fais comme ça. Et voilà. Donc, ce que je viens de faire, moi, c'est de déplacer les téléportations parce que c'est un buff. D'accord ? Je vais le mettre par exemple ici. Ici, je viens de faire juste les habiletés offensives. Ici, tout ce qui est buff, etc., ou sort de soin. Là, c'est son habiletés des autres actions. D'accord ? Donc, il me faut passer lui à là, etc. Et prendre par exemple Aimaker et le mettre ici. D'accord ? Alors, ce qu'il faut juste faire, c'est que vous appuyez sur RT. Ensuite, vous appuyez sur le bouton qui est lié à l'habileté de téléportation. Là, c'est X. Voilà, j'ai sélectionné. Maintenant, ce que je dois faire, c'est le mettre où il y a Aimaker. Aimaker, ce sont des habiletés, en fait, enfin Aimaker, mais plutôt, ici, ce sont des habiletés qui sont gérées par la touche mutuelle directionnelle. D'accord ? Donc là, c'est en bas le Aimaker. Il est juste en bas ici. D'accord ? Donc, ce que je vais juste faire, c'est mettre toujours RT. Donc, j'appuie juste en bas sur la touche mutuelle directionnelle et là, j'ai remplacé les deux. Ok ? Donc, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me faut ? normalement, on a tout et on sort de là. Donc, normalement, j'ai tout. J'ai relâchement intérieur. C'est un buff. Buff, soin. Et là, c'est tout ce qui est offensif. Ok ? Et là, c'est bon. Maintenant, on peut aller à la bagarre. Allez, viens petit. Donc, on sélectionne celui-là. Et donc, on fait du... c'est du B. Nice. Allez, comme ça. Et si j'ai besoin de mon buff, je fais ça. Oh non, pardon. C'était les portations, ça ne sert à rien ici. Allez, allez, attaque. Voilà. Comme ça. Sinon, on va essayer de notre ciblage particulier là, avec le joystick gauche, vous vous souvenez ? On va là-bas faire sélectionner, voilà. Ensuite, joystick gauche. comme ça, on ne le relâche pas. Voilà. 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 Il a pris cher, lui. Bon, c'est sûr que côté genre PVP, PVP, vous vous souvenez ? Mon truc, il faut tourner tout autour. Ça ne va pas être évident, n'est-ce pas ? D'utiliser ça. Mais on va essayer, d'accord, avec le joystick gauche pour se déplacer, vous vous souvenez ? Donc, on va essayer de le faire. Est-ce qu'on peut ? Euh, non, pas évident parce que... C'est confus. Et si on fait ça ? Ah, là, là, ça marche. Ah, là, ça sert quelque chose. Ouais, quelque sorte. Là, ça peut servir. On va s'éloigner. On va trouver. Donc, si vous faites ce ciblage particulier là, d'accord ? Non, pardon. Si vous faites ce ciblage particulier avec le joystick en appuyant dessus, ça va peut-être nous permettre de faire notre PVP, 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 parce qu'on peut se retourner. Par exemple, là, je mets à tourner, mais ce n'est pas évident parce qu'il est contre le rocher, donc on va s'éloigner. Voilà. Vas-y, attaque. Attaque. Voilà. Là. Le rocher n'aide pas beaucoup. Ah ah ah. C'est pareil pour la caméra, ce n'est pas évident. Mais, ah. Ok, d'accord, j'arrive. Allez, tenez, tenez. Attends, vas-y, vas-y, voilà. PVP. Voilà. Voilà. Les buffs. Non, pas ça. Voilà. Bien. Allez. Mais, je suis sûr que mes côtés vision, ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Allez. Ah. Ah, attaque. Sœur de soin. Voilà, second souffle. Voilà. Bien sûr, quand vous avez beaucoup plus d'habilités, il faudra jouer avec les deux. Genre, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap. Mais bon, quand vous êtes habitués aux manettes, je pense qu'on n'a plus rien à vous apprendre à ces niveaux-là. Mais, c'est pas mal. Ça a l'air un peu plus confus. Et donc, un peu plus de... Un peu plus d'adrénaline. Pourquoi ? Parce que c'est comme c'est confus, vous paniquez un peu. Donc, ah, attends, attends, fais-moi te positionner. Non, ça peut être un peu fun comme ça. Mais c'est sûr que, bon, en donjon, ce n'est pas un truc qu'il faut faire. Ce n'est pas à butier. Mais bon, de toute façon, le temps que vous arrivez dans les donjons, vous auriez normalement déjà appris à maîtriser ça et donc à être un peu plus efficace sur le terrain. Alors, c'était juste pour vous montrer ça. C'est quoi la différence entre les deux. Le deux, j'aime bien. J'aime bien le principe, en fait. Et le fait que, justement, Square Enix a pensé à changer carrément la barre d'action pour adapter ça à la manette et sans avoir besoin de le faire sur les deux, quoi. Un peu comme dans Terra, je l'ai dit, où, justement, la barre d'action de la manette était mise à côté de la barre d'action du clavier-souris. Mais j'aime bien le truc. J'aime bien les possibilités. Par exemple, ça, etc. On va juste savoir à quel moment on peut bien le faire. L'ennui, c'est que le zoom arrière, on ne peut pas bien le faire. On ne peut pas, attendez, je n'ai pas cherché. Ah, je peux également, c'est pour me sélectionner, d'accord. Et... Regarde. En fait, ça, on va le remplacer parce que ce n'est pas que ça fait là. Non ! Arrête ton buff ! Ce n'est pas le buff que je voulais. Voilà. C'est ça. C'est lui. Non, c'est lui qui j'ai changé. Je vais le mettre ici. Là-bas, tiens. Voilà. Il n'y a pas grand-chose ici. Le reste, c'est des... Ah. Je vais peut-être reprendre... Je vais prendre ça. Voilà. Je vais mettre ça ici. Voilà. Là, il y a juste des buffs. Voilà. On peut sortir. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a été instructif, tout cela. Et que vous savez à peu près déjà de quoi ça a l'air. Ce sera le plus important. Et comme ça, vous saurez si c'est... Enfin, vous pourrez vous décider si c'est un style gameplay qui vous plaît ou pas. Mais pour ceux qui aiment l'action, le fait de jouer à l'air, ça peut peut-être aider. Un style qui peut jouer à FPS. Mais. Ouais. Peut-être pour les casters, ça peut être intéressant. Mais au corps à corps, ce n'est pas évident. Parce que votre bestiaire, vous l'aurez en pleine gueule comme ça. Vous ne saurez pas trop comment c'est ce qui se passe. Surtout si c'est des gros. Attendez. Il n'y a pas un gros, là ? Vous voulez qu'on teste ? D'accord. On va tester comme ça. On est là pour ça, non ? Voilà. On va chercher un gros bestiaire ici. Il y en avait un gros tout à l'heure. Ah ouais, c'était pour une... Ah, il y a un gros là-bas, tiens. Ah non, lui, il appartient. C'est pour une quête spéciale. Ah non, c'est pour... Ah, c'est des trucs de... Voilà, on va le faire. Ouais, c'est des quêtes publiques, là. Allez, donc... D'abord, on sélectionne. Vas-y. Voilà, c'est bon. Allez, attaque. Attaque. On ne voit rien, quoi. Bon, le problème, c'est que si jamais ce boss-là fait une attaque de zone, vous ne verrez rien. En fait, ça, c'est marqué normalement autour de lui. Voilà, c'est marqué. Ah! Ah Ah il regarde quelqu'un C'est pas qui Merde Ah Ok Il est où ? Je vois rien Merde je tente en dessous de lui Ah c'est moi qui regarde Merde Merde c'est moi Ok Merde ok d'accord Je vais pas faire de toi Allez je mets mes bœufs Mes sortes de soin Voilà Allez Allez Ouais vous voyez le symbole dont je vous parlais Regardez c'est sur le sol quand vous sélectionnez Vous voyez qu'il est dirigé vers moi Voilà Et on a pas de soigneur Merde J'ai pas mis la poisson dans les raccourts Oh merde 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 les villes Merde les villes Merde toi Vite Direct Cours 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 C'est bon Il me poursuit Je vais tourner autour Mais soignez moi C'est quoi ces gars là Franchement Il m'a laissé tomber Non il me poursuit toujours C'est bon Ah il y a un autre Oh merde Voilà je suis mort en fait On a le FPS Ah ouais on peut faire un zoom sur Wow Ok Damn Ok Ben voilà Vous avez vu de quoi ça avait l'air En FPS c'est pas évident C'est plus intéressant vraiment Quand vous battez à distance Voilà Sur revenu c'est comme ça que ça se passe Quand vous m'aurez Je pense que vous perdez de la durabilité Au niveau de votre équipement Mais c'est tout Il n'y a pas de pénalité à l'XP De ce que j'ai pu voir Allez on sort de là Donc voilà De quoi ça a l'air FPS c'est pas trop pratique Vaut mieux le faire En TPS Comme on dit Donc à la vue à la troisième personne Et voilà comment ça se passe Pour le gameplay De manière générale Après bien sûr Il y aura des petites subtilités Ici et là Que je vous montrerai Par rapport aux classes Est-ce que je peux sectionner Les joueurs Ah non Il doit y avoir un autre raccourci Pour le faire D'accord Bon Donc c'est à peu près cela Donc merci de votre patience D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin J'espère que ça vous a donné Une idée générale Du gameplay de ce jeu Comme ça vous déciderez Si c'est un truc Qui vous plairait Ou pas D'y jouer Et quoi Mais pour ce genre de vidéo Là je vous présente Juste le jeu D'accord Et puis c'est vers la fin Que je vous donnerai Un peu ma conclusion générale Par rapport à mes textes Ici et là Mais pour l'instant Ce que je peux donner Comme impression C'est que j'aime bien Parce que c'est tout Pour les classes de mêlée Parce que vous avez Quand même une liberté De déplacement Et qui fait Que vous ne serez pas Trop statique Et si jamais vous voyez Que c'est trop Le fait de rester sur place Quand vous battez Plus juste Non plus moins Je dirais même Si jamais vous Vous trouvez Que c'est trop statique Pour même vous déplacer Faire PVP Il y a une liberté totale A ce niveau là Sauf si bien entendu Vous êtes plutôt Une classe qui se bat A distance là Par contre Ça va être un peu Emmerdant pour vous D'accord De vous battre Juste à rester sur place Et de lancer Vos sortes Et le reste D'accord Donc c'est vraiment Au niveau des choix Ou bien des goûts De chacun Mais c'est sûr Qu'ils auraient dû Permettre A ceux qu'on puisse Quand même Se déplacer Pour ceux qui lancent Et sortes Je veux dire Si on compare A un jeu d'action Comme par exemple Terra Où vous avez Des habiletés Un peu équilibrées Au niveau De l'incantation Certains que vous pouvez lancer En vous déplaçant Et d'autres Il faut quand même Rester sur place Pendant une ou deux secondes Pour pouvoir L'utiliser Voilà Ok Donc je le redis Merci de votre patience On se retrouve Une prochaine fois D'ici là Prenne soin de vous Amusez vous bien Et comme d'habitude N'encouragez pas La médiocrité Ciao Ciao Et bonne année Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501